Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours. Je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous enverrai la vidéo de votre guidance par un mail et un lien privé YouTube. Allez, on commence. Donc j'étais un petit peu absente ces derniers jours, là, donc je vous prie de m'en excuser. Mais en tout cas, je remercie les personnes qui sont toujours présentes à mes côtés pour vos encouragements et votre soutien. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Il y a le descriptif du masculin sacré, du féminin sacré, l'énergie yang, l'énergie yin, dans ma communauté. Vous pouvez retrouver un poste avec et vous aurez tout le descriptif. Donc je vous invite à aller voir si vous souhaitez avoir des compléments d'informations. Alors, nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Là, on a un masculin sacré qui est sur sa position, qui a une certaine stabilité, mais aussi une certaine fermeté. Quelqu'un qui est un peu sur le pied de guerre, qui est prêt à déployer tous ses moyens, toutes ses couleurs aussi. Alors, soit pour se battre face à de la concurrence ou à certaines personnes. En tout cas, il a mis tout son plus bel apparat, soit pour reséduire son autre, soit pour être prêt à « dégainer » si jamais il y a besoin de réactivité et être prêt à se mettre en action. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin. Ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie d'accueil. On a la prêtresse avec le nombre 11. Là, on a un féminin sacré qui écoute son intuition, son intériorité, qui se laisse guider justement par son guide interne, proche de ses ressentis. Et puis, peut-être avec de la clairvoyance, avec beaucoup d'intuitions, très intuitives. Alors, homme ou femme ? On a le nombre 11 qui peut correspondre aussi au nombre des flammes jumelles. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui ? Je suis désolée, je suis encore un petit peu enrhumée, ça s'entend certainement. Nous avons le corps physique. Donc là, on va être dans la matière, dans la chair, dans la matérialisation. Et le lien divin va se matérialiser, va se concrétiser à travers le corps. Vous pouvez ressentir la Kundalini qui circule dans tout votre corps, dans cette énergie du corps. On vous invite à être à l'écoute de votre corps. Écoutez vos ressentis, écoutez chaque indication de votre corps. En fait, il se manifeste peut-être et il a des messages à vous donner. Et là, on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre corps aussi. Alors, on continue et nous allons voir comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer. Alors, on lui dit, s'aimer c'est prendre du temps pour soi. Donc, c'est s'accorder du temps, avoir du temps libre et un temps rien qu'à soi. Pour peut-être méditer, faire des choses qui lui font plaisir, se faire plaisir, se reposer. Peut-être qu'on a un masculin sacré qui pense beaucoup aux autres, qui fait beaucoup pour les autres et qui ne s'accorde pas assez de temps. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? Alors, on a deux cartes. On a s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Et s'aimer, c'est se libérer du passé. Bon là, il y a une libération du passé à faire pour aller vers le changement et mieux vivre le présent. Et puis, accepter et aimer son corps dans son entièreté. Qualité et défaut. Alors, on va voir quelle est la phrase positive, quelle est l'affirmation positive pour le masculin sacré. Donc, ça, c'est la phrase qui peut se répéter tel un mantra. Quelle est l'affirmation positive pour le masculin sacré aujourd'hui ? Alors, quelle est l'affirmation positive pour le masculin sacré ? On lui dit, je suis libre d'aimer. Donc, ça, le masculin sacré peut se répéter cette phrase à longueur de journée, tel un mantra. Je suis libre d'aimer. Quelle est l'affirmation positive pour le féminin sacré ? J'iradie l'amour. Bon, très beau message. Donc, voilà un petit peu les deux phrases que vous pouvez vous répéter tel un mantra pour les intégrer, en fait. Alors, on continue et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On nous parle de prison. Alors, est-ce que le masculin sacré se sent emprisonné dans une situation ? Ou rêve de liberté ? Ou s'enferme tout seul dans une situation ? Ou alors, on va voir. Je vais vous lire le texte. Ce ne sont pas des emprisonnements pour des crimes ou délits que tu as commis. Ce sont des peines reçues alors que tu défendais des personnes en situation de faiblesse. Cela a laissé en toi un profond sentiment de colère. Et une partie de tes énergies a gardé en toi des barreaux énergétiques, ce qui peut créer des blocages, voire empêcher la création de tes projets et tes interactions avec les autres. Tu es une âme engagée qui a besoin d'être auprès des autres, mais ton défi est de faire en sorte que cela ne se retourne pas contre toi. Tu dois te détacher des relations sauveur-sauvée, car ton âme le fait spontanément. Mais tu oublies qui tu es et tu oublies de construire pour toi. Alors, libère-toi de cette prison intérieure pour rentrer dans une énergie de construction lumineuse et positive pour les autres et pour toi-même. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle des féminins sacrés. Nous avons tromperie et adultère. Là, on nous parle de triangulaire. Donc là, on a un féminin sacré, soit qui se retrouve, qui est déjà en couple et qui a un son masculin qui fait partie de cette triangulaire. Ou alors, voyez un petit peu quel rôle vous occupez là en un féminin sacré. En tout cas, qui se retrouve dans une situation d'adultère et de tromperie. Alors, soit il se trompe lui-même à se mentir à lui-même et ne pas s'avouer ses sentiments ou la vérité. C'est possible également, soit il trempe une énergie tierce. Alors, soit avec son hôte qui est soit déjà engagé ou lui-même ou elle-même est déjà engagé. Vous adaptez. Je vais vous lire le texte. Alors, tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu es une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé. Et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrance car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives. Et ses anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profondes au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté et surtout travaille ta lumière intérieure. Elle se manifestera ensuite à l'extérieur. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors on continue et nous allons voir aller où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. On a l'abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Là on a un masculin sacré qui a une bonne stabilité matérielle, financière à tout point de vue en fait. Pas que matérielle mais même dans sa vie en général. On va dire que là il est vraiment dans ce domaine, cette abondance. Tout lui sourit. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On a une femme masquée, intuition, silence ou mensonge. On a une femme qui ne peut pas se montrer telle qu'elle est, qui est peut-être cachée dans une relation qui soit se ment à elle-même, soit vit dans cette situation de trahison vis-à-vis d'une énergie tierce. Donc si vous êtes une femme et que vous regardez, vous ne pouvez pas vous montrer au grand jour et vous êtes donc ce féminin sacré à être dans cette situation. Après vous vous adaptez à la situation, enfin vous voyez entre vous, vous voyez. Puis vous voyez en dos de deck, on a le couple destiné, union, couple existant avec le chiffre 2. Donc on a vraiment ce couple qui est destiné. Vous êtes destiné l'un à l'autre. Alors on va voir maintenant quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Alors on nous parle de lâcher prise. Là l'idée c'est de lâcher ses exigences, ne plus vouloir que les choses se passent à la manière du masculin sacré. Là c'est de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, ne pas vouloir forcer les choses, vouloir maîtriser, manipuler. C'est vraiment le fait de se laisser porter au fil de l'eau et se laisser guider en fait. Là on a un masculin sacré qui a lâché ses exigences et qui accepte de ne plus tout maîtriser et qui accepte que les choses ne se passent pas forcément telles qu'il l'aurait souhaité. On a une autre carte qui a sauté. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Là en fait on invite le masculin sacré à dire les choses avec sincérité, authenticité et d'exprimer ses sentiments en fait, d'oser et voilà. Et voilà. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? On a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bon c'est beau hein, l'un et l'autre là, on vous invite vraiment à vivre votre histoire, à vraiment écouter votre cœur, être vraiment dans votre corps, vos ressentis en fait et puis oser les exprimer et les manifester. Nous allons voir maintenant comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? De manière inconditionnelle et avec un amour véritable et éternel. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Voilà, c'est caché en fait, en portant un masque dans une situation de tromperie et d'adultère qui n'est pas vraiment totalement dévoilée, qui ne montre pas tous ses sentiments, qui est peut-être caché ou dans l'obscurité. Peut-être que voilà. Là, on nous parle de triangulaire, de relation cachée, de choses qui ne se montrent pas. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Alors, on a... Alors, on a... Il y a eu une pause entre vous, une séparation à cause d'une situation familiale, d'un engagement déjà familial. Et là, on a un masculin sacré qui veut revenir un petit peu en arrière sur le passé, qui veut peut-être aussi s'engager avec son autre et pour créer peut-être une famille recomposée. En tout cas, on a un masculin sacré qui souhaite revenir vers son féminin sacré qui est peut-être déjà maman, qui a peut-être des enfants. Mais pour en fait avoir une relation avec une atmosphère chaleureuse et détendue. C'est pour recréer un nouveau lien mais quelque chose de chaleureux et détendu. envie de revenir sur la relation et peut-être créer une famille recomposée. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon, là, on est en séparation. Là, on a un féminin sacré qui a peut-être du mal à se projeter dans la relation vu qu'actuellement il y a une séparation. Je vais demander une carte complémentaire. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? On nous parle d'addiction, de dépendance affective aussi, de dépendance malsaine. Peut-être qu'il y a eu aussi une séparation, un éloignement et ça vous a peut-être permis aussi soit de guérir ces addictions, ces dépendances ou tout du moins travailler dessus pour vraiment vous en libérer. Alors, après, on pourrait dire que le féminin sacré est addict à son autre. C'est comme une drogue. Son autre, c'est comme une drogue pour lui. C'est possible aussi. comment le... Après, il pourrait y avoir aussi une dépendance qui aurait pu être une des causes aussi de la séparation. Que ce soit la dépendance affective, mais ça peut être l'alcool, la drogue, le sexe, les médicaments. Il peut y avoir eu une des dépendances qui aurait pu être une des causes de votre séparation, de cette prise de distance entre vous. Quelqu'un te représente la relation aujourd'hui ? On nous parle de réconciliation. Là, c'est une femme ou une énergie féminine en tout cas qui envisage la réconciliation et qui peut se projeter dans une réconciliation. qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? Alors, on nous parle d'une femme d'un certain âge qui peut être seule ou célibataire, qui peut avoir soit un certain âge ou alors une grande maturité, qui peut aussi faire preuve de sagesse sauf que là, c'est une femme qui se ment, qui se trahit elle-même, qui se ment, qui n'est pas totalement honnête, qui n'écoute pas son cœur en fait. Elle se ment à elle-même. Donc là, c'est la difficulté, c'est d'être vrai et sincère. La difficulté, c'est aussi peut-être qu'on ait menti ou qu'on lui ait menti. En tout cas, il y a une histoire de trahison, que ce soit de soi-même ou qu'on l'ait trahi ou qu'elle ait été trahi. C'est le fait d'avoir manqué d'honnêteté envers ses sentiments, envers soit son autre a manqué d'honnêteté envers elle ou elle a manqué d'honnêteté envers son autre. En tout cas, voilà. Quel est le conseil donné ? Il y a 30 cartes, non ? Je vais prendre. Alors, il y a un choix, il y a une décision à prendre. Alors, qui peut se prendre sur la période d'hiver ou alors une décision à prendre pour mettre fin à une période de glace entre vous, à un froid entre vous, certaines froideurs. Et c'est ce qui va vous permettre de dépasser les difficultés. Donc, on vous dit que la foi soulève les montagnes. Il faut avoir la foi en votre relation, la foi en l'amour et être dans l'amour, en fait. Mais il y a un choix à faire et un choix avec le cœur, en fait, et pas avec les peurs ou le mental pour pouvoir dépasser les difficultés, dépasser les distances que vous avez entre vous. Il y a un choix, une décision à prendre. Comment ça va évoluer ensuite ? Après cette décision, comment ça va évoluer ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Il peut y avoir un renouveau après le fait d'avoir, de s'être refusé la relation, d'avoir refusé une situation ou d'avoir dit non à quelque chose ou à quelqu'un. Il va y avoir une transformation, un renouveau et un changement qui va vous permettre de prendre à la fois de la hauteur par rapport à une situation où c'était, où, en fait, il y avait soit une interdiction, soit un barrage ou des montagnes, en fait. Là, il y a des difficultés, en fait. Il y avait des interdits et on est dans cette énergie du 11, des flammes jumelles donc c'était peut-être par rapport à des difficultés rencontrées, alors soit par rapport à la tierce dans une triangulaire ou alors une personne qui se refuse de voir la vérité en face ou d'aller sur son chemin de vie, son chemin d'âme, d'accepter le lien ou de le refuser. Enfin, voilà. En tout cas, il va y avoir un renouveau en prenant de la hauteur, en prenant du recul sur la situation. Ça va vous permettre d'évoluer et de transformer votre relation, en fait. Je vais prendre maintenant l'oracle Sacré-Cœur. Alors, quel message pour ce soir, pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Comment va évoluer la relation avec la personne de leur cœur ? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. Bon, on nous parle de solutions sur la période d'hiver, vers le moment de Noël. Vous allez avoir une solution. Vous allez trouver la solution à vos problèmes, aux difficultés. Vous allez réussir à avoir la clé pour pouvoir évoluer et ça va se faire sur la période d'hiver. un message complémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent, pour les guider ou pour les éveiller. Oui, on vous parle de complicité et de rapprochement. Bon, vous allez trouver la solution pour vous retrouver et vous rapprocher et vous réunir, en fait, retrouver cette complicité. Donc, c'est un très, très beau message. Donc, je vais rester sur ce message positif et puis voyez, en dos de deck, on a le printemps. Vous allez avoir une renaissance par rapport au lien. Vous allez pouvoir retrouver des moments satisfaisants. Vous allez retrouver vraiment, vous allez vous retrouver. Vous allez partager de bons moments ensemble. Vous allez vous retrouver et avoir des rapprochements sur cette période d'hiver. Vous allez trouver la solution de vous retrouver, de vous rapprocher. que ce soit vous ou votre autre, une solution va se manifester et qui sera vraiment la clé à tous vos problèmes et à cette distance entre vous pour pouvoir vous retrouver et vous réunir. Donc, voilà pour vous. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. pour votre écoute. Je vous remercie et je vous remercie pour votre écoute.